cool et ben voilà c'est parti on est en fait à quelques minutes de tourner ce qu'on appelle les ampex donc là ça va tout simplement être des enregistrements qu'on fait avant le direct on va commencer je ne me trompe par un petit ampex avec un des couples on enchaînera avec une danse de groupe avec shaim et voilà donc allons-y viens on y va dans ce sens donc je vais dire également ce que j'ai fait toute la semaine donc voilà cette semaine grosse semaine voilà on a fini donc samedi soir mais dimanche soir dimanche toute la journée en fait on s'est mis à répéter avec les couples parce que c'est la semaine des coachs donc dimanche et lundi j'ai bossé avec valérie j'ai bossé avec flore en mode également et on a passé mes deux jours géniaux à bosser ensemble qui sont absolument adorables tout de suite après je suis reparti à Londres pour retrouver ma petite famille et le mercredi on est parti à nancy et en fait à nancy on était sur star 80 je fais la mise en scène du spectacle donc voilà on a fait notre première la semaine dernière et là voilà c'était notre troisième spectacle donc on continue à ajuster plein de trucs voilà vous voyez là on entre dans le studio de danser avec les stars oui la red room voilà c'est là où on se met en stand by oui quoi que ce soit ouais non si allez voilà bien on enchaîne boum là je t'explique je vous explique à tous on est dans la red room avant le prime tout le monde en fait vient se stocker ici et un en fait on va nous appeler pour aller sur scène venez 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 et voilà le studio le plateau là vous le voyez en fait il n'y a pas encore beaucoup de monde dans le plateau on est à peu près un quart du plateau on commence à préparer un petit peu tout le monde à les chauffer et voilà d'ici une heure et demie seront prêts pour le direct est-ce que bah vous savez quoi on va se poser des questions vous avez des questions pour moi tu habites à londres yes j'habite à londres ça fait 20 ans que j'habite là-bas j'habite plus précisément au village de wimbledon qui est à peu près une quinzaine de minutes du centre de londres c'est absolument génial j'adore vivre là-bas mais en même temps c'est vrai que c'est génial quand je reviens à paris c'est toujours très très cool qu'est-ce qui se prépare ce soir alors ce soir c'est quand même une grosse soirée de la saison danse avec les stars ce soir en fait c'est la soirée des coachs chaque juge a eu un couple ou deux groupes attribués et on a dû les coacher en fait sur cette semaine pour essayer de les aider un petit peu dans leur parcours sur danse avec les stars donc ce soir en plus de ça on a également à la piétra n'est pas là ce soir elle est en spectacle si je ne me trompe en corse et ce soir on a shaim qui fait son petit retour pour la semaine elle revient ce soir à côté de nous elle nous a dit en confidence qu'on lui manquait énormément et donc voilà elle voulait revenir à donc voilà du speak english i speak a lot of english i've been speaking english for 20 years now and it's very important that you know this i did not speak english when i got to england i learned everything there with television il y a emilie qui demande aussi si tu penses mettre un 10 ce soir emilie bah emilie faut se concentrer sur le concept de l'émission je sais même pas est ce que j'ai donné un 10 déjà moi dans le site les stars en cette saison je suis pas sûr je suis pas sûr si j'en ai donné peut-être un ou deux mais en fait j'en donne pas beaucoup donc voilà je très très surpris j'aimerais en donner mais je serais très surpris si un 10 dans la salle ce soir quelle veste as-tu prévu ce soir alors ce on a décidé de partir dans l'élégance c'est la moitié de la saison mi saison donc voilà ce soir je suis parti sur viviane westwood un truc classe mais c'est dans les shoes où j'ai un peu pété un câble voilà boom 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 voilà c'est mes shoes pour la soirée ce soir c'est la soirée comme ça parce que tu peux nous faire une petite démonstration de danse une petite démonstration de danse mais c'est la clipier regarde voilà petite démonstration de danse sans bouger sur place c'est cool ça fait combien de temps que tu danses ça fait à peu près honnêtement si je crois que ça fait 26 ans que je danse ouais 26 ans maintenant ouais mais quelle est ta danse préférée j'en ai pas une en fait ça dépend de mon humeur je j'ai toujours une danse différente qui me plaît ça dépend de mon humeur ça dépend de mon énergie ça dépend de la situation voilà j'ai plein dans ce qui me plaisent mais j'en ai pas une particulièrement quelle est la danse qui te pose le plus de difficultés plus de difficultés le break dance j'ai encore du mal à faire des acrobaties au soir voilà il ya ça aussi qui demande le couple qui t'a le plus impressionné le couple qui m'a le plus impressionné pour le pour l'instant il ya plusieurs couples en fait qui me paraissent vraiment 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 cool on en a pour différentes raisons mais bon on a le je trouve qu'on a des leaders chez laurent chez caroline chez camilou également florent motte et après on a des couples qui font énormément de progrès toutes les semaines comme par exemple l'artus qui fait un travail génial valérie cette semaine grosse surprise valérie elle a beaucoup travaillé très cool il ya plein de commentaires qui parle de yann alrick il fait plein de bêtises derrière toi depuis tout à l'heure tu n'as pas vu c'est dans ton dos il est là bas en fait on s'y attend on s'y attend qu'est ce que tu penses les bêtises de yann alrick vient là vient là vient me dire ce que tu as fait vient vient je répétais une chorégraphie contemporaine donc une petite chorégraphie de yann alrick sur une danse contemporaine yann alrick comme ça je faisais ça j'ai fait des trucs donc là maintenant je reviens sur cette question est ce qu'il y aurait à 10 ce soir voilà d'autres questions pour yann alrick il n'y en a pas pour yann alrick tout le monde dit qu'il fait des bêtises derrière toi ouais on a il ya une question qui vient d'arriver une question qui vient d'arriver est ce que le blond est permanent c'est la question est ce que sur la tournée il y aura encore le blanc alors justement dites moi est ce que vous aimez parce que je sais pas si je garde ou pas mais c'est bien en plus je sais pas attend j'ai regardé mais il ya plein de i love it c'est trop bon coucou yann t'es trop hot ouais beau gosse t'es pas aussi beau gosse que chris marques s oh bah c'est sûr mais c'est bien avec chris c'est qu'il a toujours la banane trop facile elle est trop facile trop facile il faut plus la faire quand elles sont trop faciles non je fais une sortie de chant en fait et toi tu dois pas tourner mais c'est ça qui va donc voilà bah écoutez qu'est ce que je vais vous raconter d'autre oui alors donc cette semaine on était sur star 80 le spectacle qui a commencé à angoulême on a déjà en l'espace de trois spectacles c'est un spectacle pour quasiment 16 mille 17 mille personnes quand même c'est assez incroyable une énergie de fou et c'est vrai que je suis ultra gâté cette année entre danser avec les stars et star 80 c'est quand même une année professionnelle absolument génial donc voilà et n'hésitez pas de venir nous voir sur star 80 c'est ultra cool ça va vous plaire j'en suis sûr quels stars tu as sur star 80 sur star 80 on a sabrida on a thierry pastor on a plastique bertrand on a cookie dingler on a phil barnet on a également lio on a également julie piétry on a pauline esther on a jean schultes on a on a on a on les a tous en fait tous patrick hernandez born to be alive non c'est vraiment vraiment cool est-ce que tu as une surprise pour les coachs ce soir alors ce soir j'ai un petit truc pour les coachs assez cool en fait on a un nouveau jouet au bureau on a un nouveau jouet c'est très très cool en fait on a une imprimante 3d une imprimante 3d c'est vraiment cool en fait tu peux faire imprimer des petits trucs de ouf mais en fait je me suis dit ce serait vraiment cool vu que je suis bien nous rejoindre pour une soirée de leur faire à tous un petit cadeau donc je vous explique premier cadeau très simple c'est un éclair pour qui devinez je donne 10 secondes 10 9 8 7 6 5 4 3 c'est qui c'est je remarque généreux parce que c'est un éclair le mec va tellement vite on voit même pas c'est trop fort ensuite on a également bim indice à votre avis c'est qui le 10 c'est qui votre avis vas-y devinez devinez c'est qui le 10 c'est c'est shine ouais c'est shine parce que je viens de me le rapper elle je vais donner un 10 je vais donner un 10 et le troisième vous l'avez reconnaître mais d'emblée sans problème vous voyez ça là vous voyez ce que c'est ou quoi c'est vrai que c'est compliqué à deviner ce que c'est là c'est quoi et oui un piment un piment on va dire un piment on va dire un piment un piment mais le pauvre on marche aussi mais c'est le piment de le piment tout simplement c'est pour fauve parce qu'en fait elle a un tatouage de piment qui est son gros kiff c'est le petit piment la vie est pimenté avec fauve donc voilà c'est mes petits cadeaux c'est des trucs sympa où je trouve ça cool je vais leur faire un petit cadeau voilà tu l'auras frère à quand pendant le prix à quoi on va faire un truc maintenant et jean-marc 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 oui c'est parce que je marque yes je te jure sans déconner ok toute la semaine ça m'a pris toute la semaine de l'effet à la main avec un petit marqueur c'est qu'elle représente ce que je pense de toi je sais pas mais c'était un cadeau continue à générer ouais ouais je prête ok ton cadeau est une sculpture d'un éclair oh la la lara non mais attends le flash et j'en parle le flash et non mais sérieux ça fait harry potter en même temps on est très très bien C'est double emploi. Tu le mets sur la poitrine, c'est le flash. Oui. Voilà. C'est top. Et oui, on a Yann Alric qui est toujours là pour nous. Oui. Nous remonter le moral. Un peu d'humour. Hey, arrête, c'est top. Merci beaucoup. Merci mon frère. T'as un prix de flashman. Merci mon frère. Je suis content. Attends, je rappelle Fauvel. Il a pris du flash. Fauvel, viens. Viens voir. Oh, t'es trop canon. Merci. Viens voir. T'es trop canon. J'ai passé toute la semaine, sans déconner, à sculpter un truc. Quoi ? Au marteau et tout. Ok ? C'est une petite sculpture pour toi. Cadeau. C'est ta dans le monde. Non, je te dis que non. Je te dis que non. Petite sculpture qui représente toi. Ah bah tu vas voir comme j'ai pensé en toi. Tu vas voir. Je tiens juste à faire. S'il vous plaît, regardez bien. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, t'as pas une bestie là. Non, mais... Fais-moi confondir. Mais non, je te fais pas confondre. Regardez là, vous voyez ça ? Allons-y s'il vous plaît. Toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. Faut piment. C'est toi ? Eh ouais ! C'est moi, c'est moi. Mon petit marteau. Mon petit marteau. Eh ouais. Petit gâteau. Parce qu'avec beau, vous l'avez épouvanté bébé. Eh ouais ! T'as vu, je t'ai pas fait de conneries. Mais oui ! Tiens, merci. Ouais, je sais, je sais. Il y a du gros boulot là. C'est sûr. Allez, vas-y, vas-y. Ils t'attendent. Ils t'attendent. Il y a une personne de plus. Viens, 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 viens. T'inquiète, t'inquiète. Gros cadeau pour Shine. Parce qu'elle revient. Et c'est la seule à qui j'ai donné un 10, je crois. Donc... Pim ! Petit cadeau que j'ai sculpté toute la semaine. C'est un petit marteau. J'ai sculpté. Et je mets la date. Voilà. Vas-y. Ah, c'est moi d'abord. Très d'abord. Ok. Merci. 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 Merci.